... ATD Carmond et ses partenaires, les principaux syndicats d'éducation, des mouvements pédagogiques et les fédérations de parents d'élèves ont travaillé en 2012 pour l'élection présidentielle en particulier, mais d'autres, sur l'école de la réussite de tous. Et nous avons voulu poursuivre ce travail, OCSE qui avait déjà fait un état des lieux de l'école et des inégalités dans l'école, nous avons voulu en 2014 poursuivre ce travail avec une méthode bien particulière, qui est une méthode en apportant OCSE auprès des conseillers, des 30 conseillers de la commission et éducation, un groupe, un groupe nommé groupe-croisement, avec des chercheurs, des enseignants, des acteurs de quartier et des parents qui ont l'expérience de la grande pauvreté. ... Alors j'en prendrais deux, sans aucun doute celle sur la relation entre parents et enseignants, parce que la relation parents-enseignants est essentielle pour que les enfants qui ont des difficultés pour rentrer dans les apprentissages à l'école soient soutenus justement par cette relation. Et puis la deuxième, c'est sans doute le plus de maîtres que de classes, parce qu'elle a eu un effet au début de nos travaux, elle a été encore plus étendue, parce que ce plus de maîtres que de classes permet vraiment aux enseignants de travailler ensemble, d'avoir cette coopération sur le travail pédagogique dans la classe, cette réflexion de groupe, et c'est vraiment essentiel. Ce qu'il y a de dommage, c'est que ça ne continue pas aujourd'hui. ... Les enjeux de la réussite scolaire de tous et de toutes dans ce contexte actuel, pour moi, il y en a vraiment deux très importants, c'est de prendre en compte les difficultés rencontrées au quotidien par les enseignants. Les enseignants ont un nombre de difficultés très importants au quotidien dues à cette crise sanitaire, dues à la crise économique et sociale également que nous vivons, que nous avons vécu, et qui se répercute sur leur quotidien. Et puis, de continuer de prendre en considération cette relation parents-enseignants, parce que c'est grâce à cette relation parents-enseignants que vraiment ces jeunes qui quittent trop précocement le système scolaire seront pris en compte durablement.